Après 10 ans de parfaite collaboration, 10 ans de chemin parcouru et 10 ans de bilan avec le premier ministre-chef du gouvernement, le résultat est positif. Le président de la République, Issoufou Mohamadou, l'a ainsi élevé à la dignité de grand croix de l'ordre national du Niger. Le président de la République, Issouf Mohamadou, l'a ainsi élevé à la dignité de grand croix. Le président de la République, Issouf Mohamadou, a été accompli sous la direction du chef du gouvernement, le premier ministre Brigitte Raffini. C'est rare qu'un président garde le premier ministre pendant 10 ans. Je l'ai fait, tenant compte de ses qualités exceptionnelles. Et je pense que je ne me suis pas trompé en créant les conditions de la stabilité au niveau du poste du premier ministre. Cela a permis de maintenir la continuité dans l'effort, dans la conduite de l'action gouvernementale. Et je profite de la présente occasion pour lui rendre hommage. Monsieur le premier ministre, vous avez, pendant 10 ans, assumé les charges de chef du gouvernement de la République du Niger. Votre engagement pour l'intérêt général. Votre sens de l'État. Votre capacité d'écoute. Votre patience. Et vos talents de régulateur ont permis au Niger d'opérer des réformes qui ont largement contribué à sa stabilité, à son développement économique, social et culturel. Toutes qualités qui vous ont permis de remplir pleinement le cahier de charges que je vous ai confié. Comment ne pas collaborer avec un homme dont les valeurs intrinsèques dépassent même les frontières nationales ? C'est ce qui ressort en gros du discours du récipiendaire très ému d'une telle décoration qu'il faut-il le mentionner est la plus haute distinction du pays. Monsieur le président, je voudrais, en cet instant solennel, plein d'émotions, vous exprimer toute ma gratitude la joie immense que je ressens et ma reconnaissance d'avoir servi mon pays sous votre guidance éclairée. Je pense humblement que mon équipe et moi avons pu servir ce pays qui vous est cher, qui vous est si cher, et qui nous est tous cher, du mieux que nous pouvions. Nous nous sommes en effet investis à fond dans la mise en œuvre du programme de renaissance actes 1 et 2 sur la base duquel le Niger a porté son choix sur votre Auguste Persson. Monsieur le président, la distinction que vous m'attribuez ce matin vient honorer au-delà de ma personne l'ensemble de l'équipe gouvernementale que je dirige, car les succès engrangés ces 10 dernières années de votre gouvernance sont le fruit d'un travail collectif conduit conformément à votre vision politique traduite dans votre programme de programme de renaissance. Monsieur le président de la République, permettez-moi aussi de dire ici l'immense plaisir qui m'a toujours animé d'avoir servi à vos côtés. En effet, j'ai pu aisément observer en vous les qualités intrinsèques d'hommes d'État hors pair de l'idée éclairée de chef charismatique et infatigable de patriotes sincères animés en permanence par le souci de bien servir le pays. Au nom de l'équipe gouvernementale ici présente et au mien propre, je voudrais vous rendre un hommage appuyé pour votre leadership exemplaire et vos efforts immenses couronnés de succès à la tête de notre pays. Des résultats probants à mettre à l'actif de ses collaborateurs qui se sont succédés du premier au deuxième mandat de la 7e République. A noter Brigitte Rafini qui a d'ailleurs tenu à les féliciter pour la franche collaboration en fondant l'espoir que le prochain gouvernement sera encore un modèle.